Bienvenue sur FreeCAD 0.20, FreeCAD 0.19 ira très bien aussi, je suis sur Artix Linux toujours et nous allons créer ensemble un petit ventilateur pour refroidir un moteur électrique parce que c'est la question qu'on m'a posé et pourquoi pas en faire un petit tuto, je me suis dit voilà, bon on va essayer de faire ça, alors pour ceux qui connaissent déjà un petit peu je vais vous donner les grandes lignes, les autres comprendront mieux par la suite ce qu'on va faire au fur et à mesure donc j'ai ici un array, une copie radiale que j'ai faite depuis l'atelier Draft et donc au départ j'ai créé le noyau, le noyau de... ici j'ai un compound, oui c'était ça, le noyau, le noyau ici, donc une révolution de quelques degrés et dans un autre body, j'ai séparé la pâle du noyau sinon FreeCAD il rame un petit peu à chaque fois qu'il doit recalculer donc j'ai créé un deuxième body pour la pâle, et là il y a deux sketchs, un premier, attendez, oui, oui, ici, un premier je passe en mode filler, un petit croissant comme ça, et le deuxième qui est là, donc vu de dessus vu de dessus, voilà, les deux sketchs sont décalés par rapport au centre où ils ont été dessinés Quand j'ai créé le lissage à partir de ces deux sketchs, j'ai obtenu une pâle droite, comme ça et ensuite j'ai créé un sketch, un dernier ici, à partir duquel j'ai créé un groove, comment ils appellent ça ? une rainure, en fait c'est un groove, voilà, j'ai coupé en fait la pâle pour la rendre circulaire, voilà j'ai créé donc une union T2, un compound, un composé, et ce composé, j'en ai fait une arrêt copie donc une copie radiale d'un draft, voilà, donc ceux qui connaissent déjà FreeCAD savent ce que j'ai fait, comment j'ai fait pour les autres, restez en ligne, car aujourd'hui, il y aura pas mal de sport, notamment en ce qui concerne la fixation des contraintes fixer des contraintes ici, c'est assez sportif, mais je crois intéressant, ça vaut le coup donc nous ouvrons un nouveau, tenez je vais fermer celui-là, un nouveau document et je vais vous montrer de quoi il s'agit, donc il s'agit d'un ventilateur qui a cassé, il est en plastique au départ c'est une pièce moulée, donc il y a ici des cavités dont nous on n'aura pas besoin à l'injection ils ont créé ces cavités pour économiser du plastique, nous on s'en fiche pas mal puisqu'on va l'imprimer en 3D et il y aura un infil, donc un remplissage qui sera pas très gourmand en fil, et qui sera solide néanmoins apparemment, le tout est étagé, attendez, on va voir ici, vous voyez, le profil de ce noyau, il est comme ça donc nous on va pas s'embêter la vie, on va faire quelque chose de simple, parce que ça, cet étage-là, cet épaulement, on en a pas besoin donc on va faire quelque chose de simple, on retient 14 mm pour l'axe, 30 mm pour le diamètre extérieur du noyau j'ai un peu calculé par rapport à ça, tout le ventilateur fera 62 mm, ce seront les 30 mm plus 2 x 16 donc voilà, on va partir là-dessus, donc je vais dans FreeCAD, dans mon nouveau document je suis dans ParDesign, donc je crée un nouveau body, voilà, un nouveau sketch, et je veux pas le voir de dessus mon sketch, je veux le voir de face, de front, donc ça sera ça, front, voilà, front, ok donc on va dessiner le profil du noyau, donc je me casse pas du tout la tête je prends ici un carré, enfin un rectangle plutôt, je vais, je pense, oui, je vais le centrer quand même par rapport à ma ligne X, donc je, enfin, crée une symétrie, je sélectionne ces points, cette ligne je presse S, ou je clique quelque part ici, voilà, ensuite j'indique la distance entre le centre et ici, pour avoir le rayon, donc ici on aura 7 mm, un diamètre de 14 mm par la suite ici on avait vu 30 mm pour l'extérieur du noyau, donc ça va être 15 mm, voilà et pour la hauteur, je crois que ça fait quelque chose comme 12, 13 mm, allez, on va dire 13 mm de toute façon c'est pas très précis, en général il y a de la marge sur un axe moteur donc on va, on va indiquer ici 13, s'il veut bien, non, attendez, il y a un problème là attendez, j'ai déjà une dimension qui est notée quelque part 15, 15, ici, 7, ici, qu'il faut que je mette les 13 mm voilà, là c'est vert donc on a ça, on va le regarder de dessus donc on va créer une révolution de 360 degrés divisé par 7, parce qu'il y a 7 pales donc on a ça, par contre ma révolution si je regarde dessus, je la veux symétrique voilà, c'est mieux, voilà maintenant, j'ai le noyau et à partir de là je peux créer dans un autre body la pâle donc nous avons un petit secteur de moyeux ici et nous aimerions greffer une pâle là-dessus mais je vais le faire on va le faire dans un autre body parce que je l'avais fait dans un unique body avant mais Fricot devient un peu lent quand il s'agit de formes complexes et c'est un peu pénible on peut le mettre moi je préfère le mettre dans des bodies séparés quitte à réassembler ça à la fin donc je crée un nouveau body ce body, je vais lui mettre une description donc je clique en dessous de description je presse F2 j'écris moyeux voilà ici je fais de même pales voilà, donc on saura de quoi on parle je vais ajouter un sketch dans ce nouveau body et je vais le voir face à l'arrondi donc dans ce sens YZ et pour me guider je vais tracer une boîte donc je passe en mode filaire et en mode construction donc les icônes deviennent bleues là dans Fricot 0.20 on peut maintenant dessiner des rectangles de trois manières différentes rectangles rectangle avec rectangle centré et rectangle arrondi ça c'est très pratique le rectangle arrondi c'est vraiment chouette donc là en l'occurrence ce sera un rectangle centré je l'accroche sur le centre de mes coordonnées voilà je le glisse à peu près sur ce qui m'intéresse je clique droit je sors je sélectionne ce vertex cette extrémité je clique sur le cadenas voilà et je vais arrondir les dimensions 0.5 et ici ça sera du 6.5 aussi je crois le carré l'aurait fait aussi mais bon c'était pour le plaisir de vous montrer le rectangle centré voilà et puis c'est aussi rapide donc on a ça j'aimerais créer une diagonale qui s'accroche sur ces deux arrêtes liées et cette diagonale j'aimerais pouvoir la basculer par rapport au centre de mes coordonnées donc je clique ici sur l'icône contrainte point sur objet si vous entendez un bruit c'est le samedi dans les lotissements ça machine à tout va c'est comme ça les lotissements voilà alors il faut bien s'occuper bien sûr voilà donc on a ça et je peux maintenant dessiner le profil interne de ma palle donc je retourne en mode modélisation et je vais tracer les deux petits arcs de cercle qui voilà sont l'extrémité de ma palle alors je les accroche sur la ligne attendez là je suis voilà dans ce sens voilà je peux le glisser un peu là je vais tracer un autre arc de cercle qui va s'accrocher dont le centre sera à peu près là je l'accroche là dessus là dessus je vais indiquer un diamètre à ces deux arcs de cercle qui sera de 0,5 mm et créer aussi une ligne droite une ligne droite voilà qui va de là oups voilà donc là je ne suis pas contraint mais on va le faire après coup ça et ça je presse c voilà et nous en profitons pour créer les tangences donc je clique là dessus parce que c'est ce qu'oublient souvent les débutants c'est de créer des symétries d'ailleurs on va en créer une ici entre ces deux points et le centre je presse S de mon clavier où je clique sur symétrie et ensuite je clique sur l'icône tangence qui est celle-là où je presse T de mon clavier et je sélectionne cette ligne cet arc donc FreeCAD va me mettre un message parce qu'il a trouvé une redondance une coïncidence donc je valide oui parce que moi je coche toujours ces deux lignes donc lui forcément me met un message c'est normal voilà ok je valide là et là je valide et il reste encore ça et ça je valide donc on a ça maintenant que nous faut-il encore je sors je n'aimerais pas dépasser de mon moyeu avec l'intérieur de ma palle donc je vais tout de suite indiquer ici une distance à respecter ça sera un millimètre voilà qu'est-ce qui me manque encore qu'est-ce qui me manque ah oui je vais aussi un rayon ici il y a un millimètre qu'est-ce qui ah oui j'avais dit aussi je ne vais pas dépasser le bas de ma boîte donc je presse H ou je clique là-dessus voilà donc ça c'est déjà bon maintenant si je peux encore jouer là-dessus je crois voilà je peux créer ici un rayon plus ou moins grand c'est pas très évident il faudrait que je le fasse peut-être à partir de là je sais qu'on y arrive voilà vous voyez j'y arrive donc en fait je ne veux pas que mon arrondi dépasse du bas de ma boîte donc je le sélectionne je lui indique un rayon de 12 mm voilà j'ai un bel arrondi et ma palle elle sera alignée avec le bas de mon moyeu moi je dis que là c'est bon on a le centre de la palle qui est dessiné donc nous avons notre premier sketch qui est là et nous allons le placer je clique sur top au bon endroit nous allons le décaler je clique une fois deux fois sur les petits points ici et je décale ce sketch pour qu'il ne dépasse pas du moyeu donc ça va être plus petit que 14 13.5 oui voilà on est à l'intérieur c'est bon nous pouvons passer au sketch suivant celui-là il est bien incliné mais ça ne fait rien c'est le centre de la palle lui il peut être bien incliné ça ne dérange pas de toute façon chacun fera comme il voudra je peux donc créer le sketch suivant mais je suis toujours un peu fainé je vais faire un contrôle C là dessus je décoche la YZ ici je presse CTRL plus V et mon sketch 002 est apparu en dehors du body mais je vais le glisser dans le body maintenant il est superposé à l'ancien il est identique je double clique dessus et je vais légèrement le modifier donc je vais supprimer cette ligne droite et je vais ajouter en mode 3 points un arc que je vais accrocher là dessus et attendez ici parce qu'il y a une côte qui me dérange là dessus voilà ici voilà il est assez petit parce que je peux le voilà un petit peu je sais que ce sera très grand oui je peux déjà même je peux même déjà lui indiquer son rayon je sais que j'avais mis 60 mm donc ce qu'il faut faire maintenant ne pas d'oublier bon déjà cette dimension je n'en ai pas besoin cette pâle elle va dépasser tout à l'heure je vais créer des tangences ne pas oublier parce que là on pourrait dire c'est tangent non non c'est pas tangent là et là donc une tangence ça c'est le défaut franchement que les débutants une fois sur deux ils ont cette erreur moi aussi combien de fois je m'étais fait eu voilà donc le rayon ici il va être beaucoup trop petit je vais aussi le réduire je crois que j'en ai mis 40 mm voilà j'ai quelque chose comme ça là le rayon d'extrémité de pâle je vais aussi le réduire à 0,3 mm et voilà je peux donc étirer ça comme je veux voilà je suis centré et je peux bon si je veux indiquer un angle je peux mais moi je vais faire autre chose donc je ferme déjà ce sketch il n'est pas contraint complètement mais je vais essayer d'aligner le bout de la pâle tout à l'heure les deux les deux sketch donc je vais déjà le décaler attendez je décale ce sketch de 31 mm c'est à dire le rayon de mon ventilateur c'est ça 62 et j'aimerais maintenant que cette pâle ici soit alignée avec ce secteur de moyeux alors pour ce faire moi je me suis imaginé la chose suivante je suis allé je suis allé directement dans Sketch Air parce qu'on peut dessiner des sketch on peut créer des sketch en dehors d'un body et c'est souvent bien pratique vous allez le voir donc je clique gauche dans le bleu rien n'est sélectionné et je lui dis ajoute moi un sketch vu de dessus parce que je suis top ici vu de dessus voilà à partir de là dans ce mode Sketch Air Direct je peux détecter des géométries externes partout voilà déjà le moyeu la règle du moyeu ici je veux détecter l'extrémité de l'arc pareillement ici l'extrémité de l'arc voilà ici en mode M mode l'âge quand les icônes sont bleues je vais tracer une ligne qui va de là à l'autre extrémité ici non mais au dessus je ne vais pas l'accrocher dessus attention je lui dis simplement je clique droit je sors je veux être à la verticale de ça donc je presse V ou je clique là dessus donc une contrainte verticale et maintenant je peux lui dire je veux un parallélisme entre ces deux lignes entre ces deux éléments voilà je suis parallèle et maintenant j'ai la distance qu'il me faut je peux la mesurer donc je clique là je clique là sur la ligne s'il veut bien s'il ne veut pas s'il ne veut pas je clique là dessus voilà et je clique sur référence donc ça va être du 1443 1443 ne soyons pas plus royalistes que le roi voilà je peux donc rouvrir mon sketch 002 et je peux lui indiquer une distance entre ce point donc le centre de mon arc et l'axe Y donc c'était 14 14,47 je crois moins les 0,3 de mon arc je vais vérifier si c'était bien ça parce que je ne sais plus 14,42 14,43 14,43 oui c'est ça voilà donc on a ça donc mon mon petit ma petite lune ici elle est bien alignée à l'horizontale avec le bas de la boîte je crois que c'est bon maintenant je peux tout simplement depuis l'atelier par design donc j'y retourne créer un lissage entre le sketch 001 et sketch 002 je passe contrôle je sélectionne les deux et je clique sur l'icône lissage additif ok et maintenant quand je vais rebasculer en mode comme actuellement je vais avoir quelque chose de jaune ça m'arrive souvent alors ne vous inquiétez pas si ça vous arrive double cliquez sur loft et cliquez sur ok ensuite vous pouvez rebasculer sur sur le mode filaire et sur le mode comme actuellement et après c'est bon c'est comme ça c'est peut-être un petit bug mais c'est pas gênant en tout cas j'ai déjà un bon un très bon début maintenant il s'agit de créer une pâle arrondie en bout pour ce faire nous ajoutons un nouveau sketch que nous aimerions voir depuis ce côté-ci donc j'ajoute un nouveau sketch et je vais le voir de front depuis là donc ici xz et je vais tracer en mode voilà en mode M modélisation je vais tracer une forme c'est-à-dire un triangle tiens ça ira très bien le triangle je le trace ici je l'accroche là-dessus voilà il est bien accroché et je peux lui indiquer une distance de là à là de 31 mm c'est-à-dire le rayon de mon ventilateur ici pour fixer des contraintes je mets un rayon ou un diamètre quelconque voilà à partir de ce sketch ce dernier sketch je peux créer un groove ils appellent ça une rainure il fallait bien lui donner un nom attendez il me dit qu'il y a un problème c'est celui-là j'avais le mauvais sketch oui c'était 004 je peux créer un groove voilà et ma palle elle est à présent arrondie je peux la regarder l'admirer déjà je crois que c'est pas trop mal voilà maintenant pour créer une répétition circulaire je peux pas le faire ici et de toute façon j'avais essayé ça marche pas et tout moi j'ai utilisé la bonne vieille méthode donc j'associe d'abord ces deux bodies dans la télépart j'utilise pour cela l'icône créer un composé un composé un composé c'est une icône que je trouve jamais si elle est là créer un composé donc j'ai un compound de ce compound je peux créer une répétition circulaire dans l'atelier draft je regarde bien de dessus je ne sélectionne rien je suis bien dessus donc si je veux être sûr je clique aligner selon la vue parce que je suis top donc je prends mon compound je choisis ici polar arrêt je veux 7 occurrences puisqu'il y a 7 pâles et je clique sur ok et voilà je ne dis pas que ma pâle elle est complète voilà elle est très bien moi elle me plaît sinon je peux toujours modifier mes sketchs à l'intérieur de mon loft et tout va suivre même là j'ai essayé j'ai modifié les sketchs et même là à la fin ma répétition elle suit il n'y a pas de problème je peux après coup modifier la géométrie de mes pâles si je veux mais si je veux imprimer je sélectionne tout simplement mon arrêt je vais dans mesh design je clique sur tessellation de la forme je mets 6 mm 6 degrés je vais avoir un beau maillage qui est là si je regarde tout ça en mode filaire vous voyez mon beau maillage il est là ce beau maillage je peux le sélectionner je l'exporte en .stl ici je choisis stl et je termine mon nom par .stl et j'enregistre voilà après cela il me suffit juste d'imprimer ma pâle alors bien sûr mon imprimante je ne sais pas si elle arrivera à imprimer sans support ici certaines y arriveront peut-être sinon je peux générer des supports mais en tout cas le bas de mon ventilateur il est à peu près aligné avec le plateau et le dessus on s'en fiche sinon je peux je peux ramener mes pâles un petit peu plus bas le dessus mais en tout cas je peux toujours jouer avec ça voilà donc voilà comment on peut créer un ventilateur pour refroidir un moteur attention il faut le monter dans le bon sens pour qu'il souffle dans le bon sens aussi après et si je veux je peux même percer un trou pour passer un axe s'il faut percer l'axe ou si l'axe est déjà percé voilà on s'amusera à fignoler cela j'ai été content de montrer à notre internaute sur youtube comment il pourrait réaliser un ventilateur et l'imprimer voilà je vous attends pour une prochaine vidéo vidéo Sous-titrage ST' 501